Musique Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui apotitre au rythme de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, versets 1 à 2. Dans Hébreux 12, l'apôtre Paul exhorte à la persévérance dans la foi et présente la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Il compare la vie pieuse et la foi à une grande course qui exige de la discipline et met en garde contre l'incrédulité. Nous sommes dans une grande compétition spirituelle et nous devons être fidèles. Cela n'est possible qu'en regardant au Christ l'origine, le motif et le but de notre foi. C'est lui qui a enduré la souffrance et qui est mort sur la croix pour que notre foi repose sur des bases solides. Pas un seul de ceux qui persévèrent dans la lutte avec opiniâtreté n'est désappointé par l'issue du combat. Le plus débile comme le plus vigoureux des saints peut s'emparer de la couronne de gloire éternelle. Tous ceux qui, par la puissance de la grâce divine, mènent une vie conforme à la volonté du Seigneur ont la possibilité de triompher. La récompense accordée au vainqueur sera proportionnée à l'ardeur et aux efforts déployés dans la lutte. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime et nous fait grandir dans la dépendance envers lui. Il nous exhorte à rechercher la paix avec tous en ne suivant pas l'exemple d'Esaïe qui a méprisé le droit et le privilège du droit d'Ainès. Il nous met en garde contre les terribles conséquences de l'incrédulité et du jugement divin. Dans les moments critiques causés par la pandémie de COVID-19, la presse s'est fait l'écho d'une nouvelle différente. Suzanne Hoy-Lertz, une Belge de 90 ans, est morte du virus parce qu'elle avait renoncé à l'utilisation du respirateur. C'était une action altruiste car elle voulait qu'il serve à sauver d'autres vies. « Je ne veux pas de respirateur artificiel », a-t-elle dit. « Gardez cela pour les plus jeunes. J'ai déjà eu une belle vie. » Malheureusement, Suzanne est décédée le 22 mars 2020 des suites d'une pneumonie et de manque d'oxygène. De nombreux membres des réseaux sociaux ont pleuré la mort de cette femme et l'ont décrite comme une héroïne. Son histoire est un exemple de solidarité et de bonté. Elle émeut et fait réfléchir. Combien de personnes ont besoin de respirateurs dans ce monde qui manque d'oxygène ? Dans quelle mesure êtes-vous prêts à mener une vie altruiste, solidaire et généreuse ? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à donner quelque chose, beaucoup ou toute notre vie pour que d'autres puissent vivre ? Vivez en vous dépouillant de tout poids et de tout péché et courez avec patience au rythme de Dieu, les yeux fixés en permanence sur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501